Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 67e épisode. Aujourd'hui un petit tutoriel très rapide sur l'utilisation des favicones. Alors les favicones ce sont des petits icônes pour les favoris, qui étaient à l'origine des icônes pour les favoris et qui maintenant sont utilisées plus que pour les favoris, surtout pour la barre des onglets. Alors on de notre onglet, là on va retrouver la petite icône qui est en fait la favicone, mais également si on rajoute cette page dans nos favoris, on va pouvoir avoir dans la liste de nos favoris le nom du site mais à côté l'icône qui correspond. Alors ça permet d'avoir une réelle identité et de se démarquer par rapport aux autres sites internet. On va pouvoir avoir un site qui correspond, une icône qui correspond parfaitement à l'image de notre site et ça permet également aux utilisateurs de se repérer, de retrouver plus facilement les fenêtres et les sites auxquels ils veulent accéder. Alors vous le verrez, c'est super facile de mettre ça en place, c'est une ligne dans le code source, mais ce que je vais vous présenter également dans cette vidéo, c'est l'intégration à tout ce qui est iPod Touch et iPhone. C'est-à-dire que quand sur un iPhone on va aller sur Safari et accéder à un site web, en bas on a un petit plus pour rajouter ici notre site soit dans les signés, donc dans les favoris, ou bien rajouter à l'écran d'accueil. Et rajouter à l'écran d'accueil, ce que ça va faire c'est que ça va créer une icône à côté de nos applications et quand l'utilisateur va cliquer sur cette icône, ça va charger Safari à la bonne page. Donc je vais vous montrer comment tout d'abord créer le favicone pour les navigateurs sur ordinateur, et ensuite comment créer ce fameux icône qu'on va retrouver à côté des applications sur tout ce qui est iPod Touch et iPhone. Alors c'est parti, moi j'ai déjà mon image, je vais la retrouver, j'ai déjà mon image que j'ai créée en PNG transparent, donc ça me permet ensuite vous le verrez d'importer cette image sur un site. Alors voici mon image, c'est un PNG transparent qui est carré, qui a les mêmes dimensions en largeur et en hauteur. Donc le site que j'utilise, on le retrouve sur tools.dynamicdrive.com.favicone et en fait il va prendre ici en paramètre mon image que je vais uploader sur le site, donc il y a plusieurs formats qui sont supportés, GIF, JPG, PNG et BMP. Et donc une fois que ça va être uploadé, le site va travailler et me fournir une icône avec la même transparence que le fichier qui lui a été fourni. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite, je vais choisir ici mon fichier. Ensuite je vais pouvoir soit le merger, c'est-à-dire avoir une icône qui soit uniquement une favicon, une petite icône comme ça, ou bien également avoir une icône qui puisse servir en desktop icône, c'est-à-dire une icône pour les dossiers, donc avec un peu plus de détails. Donc dans mon cas c'est pas vraiment essentiel, donc je vais le laisser comme ça, tel quel, et cliquer sur Create Icon. Donc là ensuite on me donne un petit aperçu de ce que ça va donner, je clique sur Download favicon et j'enregistre là où je le souhaite. Donc là le favicon est bien sur mon ordinateur, ensuite on m'indique quelle est la petite ligne à rajouter dans son code source. Donc là je pourrais faire directement un copier-coller de ce qui m'est donné ici dans mon code source, de ma page, donc dans les balises head, entre la balise ouvrante et la balise fermante head. Et ce que je vais faire maintenant c'est de rajouter cette icône sur mon site. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite, c'est l'icône qui m'a été fournie. Voilà. Et je la mets à la racine de mon site. Voilà. Et donc maintenant si je vais retourner sur mon navigateur, et cette fois-ci charger le site que je vous ai présenté dans la dernière vidéo, je rafraîchis, et on voit bien que la favicon a bien été intégrée. Donc ça c'est bien, c'est la première partie du tutoriel, et maintenant je vais vous montrer comment rajouter cette fameuse ligne qui permet d'avoir une intégration sur iPhone. Alors sur iPhone, on utilise une autre ligne qui est spéciale pour les iPhone et iPod Touch. Et donc celle-ci, elle ressemble à ça. Donc c'est toujours une balise Link, et cette fois-ci qui est Apple-Touch-Icône. Et là, pareil, on donne le lien vers l'image de cette icône. Donc là c'est un PNG, plutôt c'était le fameux icône qu'on nous avait fourni. Et bien là c'est un PNG, donc le PNG avec transparence, que moi je vais utiliser le même que celui que j'ai uploadé sur le site. Donc c'est celui-ci. Donc je vais renommer ici mon favicon avec le bon nom, et simplement faire un copier-coller de cette icône sur mon site. Donc là aussi je vais le mettre à la racine, et je vais rajouter également cette ligne de code dans mon code source. Voilà. Donc j'ai bien sauvegardé, le site a été mis à jour, et maintenant si je vais sur le site à partir de mon iPod Touch, je vais recharger la page. Et quand je vais cliquer sur le plus, je vais cliquer sur Ajouter à l'écran d'accueil. Et là j'ai bien mon icône qui m'est présenté, donc là c'est un petit peu sombre. Mais quand je vais cliquer sur le bouton Ajouter, je vais bien retrouver ma dernière icône sur mon écran d'accueil. Donc c'est bien l'icône que moi je lui ai fourni. Sinon ça aurait été un petit aperçu de la page telle qu'elle est présentée en intégralité. Donc comme vous l'avez vu, c'est super simple de rajouter un favicon sur son site, donc il vaut mieux le faire à chaque fois pour chacun de ses projets. Ça rend vraiment la navigation beaucoup plus agréable pour les visiteurs. Ça permet d'identifier plus rapidement le site, et également de donner une interface un petit peu plus professionnelle à nos sites. donc ça vaut le coup de le faire à chaque fois. Donc pensez-y, et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501